Bonjour, c'est Patrick. Alors maintenant, cela va devenir une habitude à la fin d'une formation de crépier. Bien sûr, je pose le micro au milieu de la table et puis nous échangeons. Alors, cette fois-ci, il s'agit de Christelle, Gérard, Sylvain et Louis. Alors, juste deux petits mots. Christelle est productrice dans ses propres serres de plantes fleuries dans le Jura. Gérard, jusqu'à présent, était un fondeur aluminium en Anjou et donc change totalement de vie. Louis en devenant crépier dans son propre food truck. Sylvain dépend d'un ministère et dans l'immédiat, s'en va rejoindre un ami qui a une créperie à Détroit aux USA. Il va peut-être ouvrir sur autre chose avant d'avoir sa propre créperie dans une seconde vie, comme il sait le dire. Et enfin, Louis qui vit depuis 12-13 ans en Irlande, qui va ouvrir sa créperie et qui était jusqu'alors un spécialiste du poker en ligne. Voilà. Et bien, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange micro au milieu de la table. Voilà. À très bientôt. Merci. C'était Patrick. Un jour de table comme ça. Vous pouvez parler de votre projet. Vous pouvez parler de votre projet. Voilà. L'idée ou ce que vous en retenez de ces quatre jours-là est peut-être du métier de crépier. C'est tout. On peut faire très simple. Ah, mais ce n'est pas un métier si facile que ça. C'est moins évident qu'on l'aurait pensé, je pense. Non ? Pas, je ne sais pas. D'accord. Pas moins. Une formation, c'est obligatoire. C'est ça ? Ceux qui se font comme ça, je ne sais pas comment ça. Et on a... Pardon, juste un truc. Je rebondis. C'est que l'idée que tu avais du métier de crépier, ce que tu as vécu pendant quatre jours, c'est... Est-ce que ça ressemble à ce que tu pensais ? Oui, oui, ça ressemble. C'est ça. Mais franchement, je pensais que c'était plus facile de tourner. Ah, oui ? Oui. Parce que c'est quand même... Et puis, c'est quand même technique. Oui. On dirait que ce n'est quand même pas quelque chose de simple à gérer entre la température, le culottage, gratter... Enfin bon, l'aimerie. Oui. Et puis, voilà. Sinon, moi, j'ai super apprécié. En plus, c'était vachement sympa. Une super équipe, une super ambiance. Ouais, super équipe. On a vraiment bossé dans la bonne humeur et tout. On a bien rigolé. On n'a pas trop bu, par contre. Je te le reproche. On aurait dû se peser avant le stade. À mon avis, on a dû se prendre deux kilos, non ? On est des beaux bébés, là. C'est parce que le whisky se... Ah, vache. Ça va être agréable. Et... Non, mais je couperais. Mais... Il y a des trucs que tu peux couper. Ah oui, oui. C'est vrai que je peux couper. Donc, toi, ton projet, tu ne sais pas ? Tu sais quoi ? Alors, moi, je pense que je vais rester sur le côté petite crêperie. Oui. Un peu cocooning. Voir même avec des bouquins. J'aime bien les des bookstores. Oui, c'est une belle idée. Et puis... Ah, tiens. Avec quelques recettes. Pas des millions, mais des recettes originales, comme tu nous as appris. Je ne pense pas qu'il y en a trop chez moi, mais elles ne sont pas simples du tout, justement. Non, non. Justement, enfin, pour moi, elles ne sont pas simples. Par rapport à ce qu'on trouve en général, la complète ou la... Je ne sais pas trop. Oui, mais qui sont celles que tout le monde s'attend à voir aussi. Voilà, mais je ferais quelque chose d'original. Oui. Avec... Voilà. Et puis... Et puis, voilà, après... Côté cosy, cocooning. Oui, cocooning, oui. Et dans quel coin ? Ben, chez moi, dans le Jura. Dans le Jura. Alors, soit en entroits très touristiques, là, genre Arquesnan, c'est une ville. Je ne connais pas. C'est une petite... Arquesnan ? C'est une petite... Arquesnan ? Oui, c'est ça. Ça, c'est plus dans le Doubs, mais c'est à côté. Ou soit plus en ville, une ville... Oui, un peu plus de passage. D'accord. Des gens, tout ça. Qui est-ce qui va m'amuser le gamin, là ? Qui est-ce ? Donc, ok. Donc, oui, tu n'as pas trouvé ça évident tout de suite, tout de suite. Ah non, oui. La première journée, on peut plus. La deuxième, tu sais, voilà... Oui, oui. Dure, hein ? Mais c'est pour ça que je préviens toujours qu'il y a un moment... Non, c'est un coup de main. Ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas inné. On n'a pas ça dans le sang. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de faire de stage. Oui, ça, c'est clair et net. C'est clair. D'accord. Qui veut parler, prendre la suite ? Moi, je me sens un peu moins concerné à la mesure où j'ai... Si je fais ça, ce sera juste à titre, on va dire, complément de salaire ou autre expérience. Donc, c'est vrai que ça ne me stresse pas, parce que c'est vrai qu'au vu des choses à faire, je me dis qu'effectivement, je flipperais si je devais monter une crêperie. Parce qu'il y a quand même tout l'équipement, il y a le management, enfin, et voilà. Là, le côté technique, ça ne m'affole pas trop. En revanche, ça m'a donné envie, en fait, de me mettre dans les livres de recettes pour essayer de faire des recettes pas compliquées, mais des recettes un petit peu travaillées pour proposer des choses, on va dire, un peu plus originales que ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et ça, j'avoue que ce n'est pas facile, parce qu'à moins d'avoir une formation de cuistot, mais le fait de te voir préparer des petites choses, etc., je trouve que c'est très sympa, mais en même temps, oui, ça va nécessiter effectivement un peu de recherche, de l'apprentissage, etc. Mais avec les petites choses qu'on a vues, ça permet d'avoir une base, et je me dis que des fois, il ne faut pas grand-chose pour faire la différence. Pas grand-chose pour faire la différence, mais il faut aussi savoir se limiter. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses, ça, c'est clair, mais après, c'est comment ne pas se perdre dans sa carte. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, à la fin, ce n'est pas si simple que ça, effectivement, de mettre ça en place, mais, oui, envie de mettre un peu à la cuisine, et puis après, oui, une très bonne ambiance. Au bout d'une journée, effectivement, comme on dit, la mayonnaise a pris, donc ça, c'est très, très agréable. Voilà, donc moi, je suis très, très content, effectivement, d'avoir fait ces quatre jours. Et puis, j'ai envie, j'ai hâte d'être rapidement à la retraite pour passer à ça. Faire des trucs. Oui. En attendant, tu peux évoquer le fait de ton voyage ou pas ? Oui, 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 ben, la fin, fin septembre, en principe, je vais, effectivement, à Norseville, à côté de Détroit, pour donner un coup de main, en fait, à l'équipe, et puis apporter les petites choses que j'ai vues en thème. Tu as dit, le coup de main à l'équipe, c'est qu'il y a une crêperie existante. Oui, il y a une crêperie existante qui s'appelle, effectivement, My Little Paris, qui est une crêperie bar booster, qui existe depuis deux ans et demi, trois ans, et ce n'est pas encore stabilisé parce qu'effectivement, l'équipe n'est pas encore complètement… Enfin, il y a un tournevers relativement important. Et du coup, je vais y aller, effectivement, en m'associant à l'équipe et essayer d'apporter ma patte un peu plus… Oui, peut-être une autre vision. Voilà, une autre vision d'extérieur. Et puis, le fait d'avoir fait, effectivement, cette formation nous permet, effectivement, d'apporter des petites recettes, des petits tuyaux en termes d'organisation, etc. Et puis, essayer éventuellement de former les quelques Américains ou Américaines qui bossent là-bas. D'accord, oui, c'est une bonne chose. Et puis, développer, envie vraiment de développer le côté, en fait, planche apéro, snack, etc. Oui. Qui n'existe pas là-bas. En partant, en fait… Pas forcément du sarrasin, peut-être pas vraiment. Les deux. Les deux. Il peut y avoir, effectivement, ardoise salée, si je peux dire, et ardoise sucrée, parce que froment ou bien sarrasin, ça permet, effectivement, d'avoir une double proposition. Chose qui n'existe pas là-bas, en fait. D'accord. Donc, je pense qu'on peut capter une clientèle en apéritif et autres. Oui, c'est intéressant. Voilà. Donc, c'est proposer quelque chose qui n'existe nulle part, en fait, dans le village. D'accord. Voilà. Merci. Bon, et toi, l'homme de Dublin, là ? Ben, moi, je ne suis pas du tout issu de la restauration. Super fort. Tu fais quoi, là ? Là, je travaille dans une boîte de poker, en fait, à m'occuper des clients, etc. Poker en ligne ? Poker en ligne, oui. D'accord. Et en Irlande, à côté de Dublin. Et là, donc, oui, c'est un nouveau, complètement nouveau tournant pour moi, en fait. Et ça t'a pris comment, ça ? Ça m'a pris en remarquant qu'il y avait toujours un engouement pour la restauration française, mais qu'il n'y avait pas de crêperie. Et la crêperie, c'est un créneau dans le tarif, dans l'expérience, etc. De vivre une expérience française à l'étranger. Et c'est aussi un moyen de sortir, etc. Sans dépenser non plus une fortune, comme on dépenserait au restaurant, avec entrée, plat, dessert, etc. Et boissons. Et donc, d'avoir un... Et c'est quelque chose qui manque en Irlande, en fait. Il n'y a pas ce type de restauration. Tu résides en Irlande depuis plus de 10 ans, 13 ans ? 13 ans, oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de la crêpe et de la galette ? Tu avais ça en toi, déjà ? Oui, j'avais ça en moins. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours été attiré par la restauration. J'ai toujours trouvé ça, cette atmosphère de cuisine et tout ça. Ça m'a toujours attiré. Et voilà, du coup, j'en ai marre un peu de mon boulot. J'ai envie d'apporter un peu de plaisir aux gens. En fait, du vrai plaisir aux gens, pas du jeu en ligne. C'est un peu un côté... Tu as fait la personne en face, quoi. Voilà, j'ai personne en face. Et en plus, ce n'est pas un vrai plaisir. Ce n'est pas un plus qu'on leur apporte. Ce n'est pas une belle expérience. Parce que là, c'est une belle expérience de faire goûter des nouvelles saveurs à des gens qui ne connaissent pas du tout, finalement, la galette et la crêpe. Et avec le mariage du cidre aussi, c'est très important pour moi de bien marier les boissons. Et en même temps, c'est parce qu'en vivant à Dublin, à tous les côtés de Dublin, c'était un ressenti que de te dire, il n'y a pas ce type de crêperie que... Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, c'était une opportunité aussi. C'est saisir une opportunité, etc. Donc là, tu nous as expliqué que tu étais en plein dans les plans, les travaux, les machins. Ouais, donc là, je suis en plein dans les plans, dans les travaux. Et je suis très anxieux, je suis un peu stressé. Ça fait un peu peur. Et cette formation me rend un peu plus confident dans mon projet. Et donc ça, j'en suis content. Et donc, ouais, je me sens mieux pour attaquer le projet. Et en même temps, je reste un peu stressé. Enfin, ce qui est normal, comme toute création. Ouais, ouais. Et donc, ouais, en plus, c'est un tout nouveau truc. Il y a énormément de frais, il y a énormément de choses à faire. Mais non, en même temps, je suis très excité. Oui, oui, bien sûr. Je suis très excité par le truc. Par hasard, c'était tenu par hasard. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Bon, ben merci à toi. Merci, ben merci, merci, merci Patrick. Ben, monsieur Doutre, Gérard, dont le métier, c'est d'être un fondeur, avant toute chose. Ouais, ça a strictement rien à voir avec la fonderie. Mais non, le stage, ça m'a donné encore plus envie d'avancer dans le métier. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît pas, enfin, que je connaissais pas personnellement, donc je pouvais pas, je faisais des idées, mais voilà. Et ça s'avère que c'est vraiment bien. Donc, toi, Gérard, tu fais quoi jusqu'à présent ? Moi, je suis fondeur d'aluminium. Je fais des plaques pour les vaches. D'accord. Je suis le géolier de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va expliquer, c'est que tu fais des plaques, notamment qu'on peut voir dans les remises de prix sur les animaux, celles qu'on trouve affichées sur les... Sur les étables, dans les restaurants, maintenant, plus en plus. Vous êtes 3 ou 4 en France à faire ça. Ouais, 3 ou 4 personnes à faire ça. Donc voilà, changement de vie, envie d'essayer autre chose. Ouais. Et à quoi ? C'est parce que t'as fait le tour de la fonderie ? Ouais, j'ai fait le tour de la fonderie, ça fait 40 ans que je fais ça, donc je veux faire autre chose. D'accord. Ouais. Et bon, j'ai pas le niveau pour faire ouvrir un restaurant, donc le côté crêperie, crêperie ambulante me plaît bien. C'est pareil, comme pour les autres, c'est un... Quand je dis, le déclic, c'est quoi ? C'est d'avoir fait le tour de mon métier. Non, mais le déclic pour la crêpe et la galette, pardon, excuse-moi. Ouais, justement, c'est ça, c'est le fait de pouvoir aller faire des marchés, des événements, des choses comme ça. C'est plus simple. En n'ayant pas non plus la prétention de pouvoir donner à manger à 50 personnes tout seul, avec des menus complexes et tout. Ouais, ouais. Là, le support est relativement simple, c'est sympa, et on peut le décliner en multiples choses. Donc, c'est... Ouais, ça... Avant de venir, je voyais la galette, un peu la galette crêpe. Bon, galette crêpe, maintenant, avec tout ce que tu nous as montré, ouais, on peut décliner ça en plein de choses super belles, super bonnes. Donc, ça me donne plein d'envie de faire plein de choses, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai pas peur d'aller au contact des gens, leur proposer, justement, des retours de mariage ou des choses comme ça, des trucs relativement simples, mais festifs. Ouais. On peut le faire dans le festif. Ouais. Donc, voilà. D'autant plus que, de ce que tu nous as dit, t'es musicien, t'as animé beaucoup de balles de musique et de machin, et donc, c'est un peu comme une suite logique des choses, c'est-à-dire cet aspect convivial, toi. C'est le côté, quand le camion arrive sur la place du village, où un peu c'est le manège ou l'orchestre qui arrive dans le go dans le truc, donc tout le monde, on est attendu avec impatience, et puis voilà, à nous de faire notre prestation, après. Ça va être bien. Ah, je pense, oui, oui. Tu as travaillé tout seul ? Non, avec ma femme. Ma femme est à la caisse et moi, je suis à la galette. Mais comme tu nous l'avais dit, tu ne vas pas changer de femme pour autant, c'est toujours avec la même. On va voir comment elle tient la caisse. Bon, merci, c'était le mot de la fin. Merci d'être passé par chez moi, et une fois de plus, le SAV reste ouvert. Ok, pas de problème. Vous avez le groupe, le groupe Crépier Leroy Kenko, il est fait pour échanger aussi, demander un coup de main, un conseil à ceux qui déjà tournent, ça c'est le plus important. Bien sûr, ma ligne reste ouverte. Voilà, merci, c'était... Merci à toi. Si c'était ma chambre, mérite. Merci, en tout cas. Et bien voilà, donc si toi aussi tu as envie de devenir Crépier, il faudra passer par une formation pour t'éviter de faire tout un tas de bêtises et surtout d'ouvrir l'esprit peut-être vers un autre type de cuisine et de démystifier un petit peu tout ça. Donc si tu as envie de rejoindre l'école Créperie Leroy, tu trouveras dessous un lien vers le site qui est tout simplement écolecréperie.com et puis la suite, elle t'appartient. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. A très bientôt, c'était Patrick. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être averti, notifié lorsqu'il y a une nouvelle parution. Salut, salut et belle journée.